Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour du vlog préparation pour le salon du cheval de Mons donc nous sommes lundi 25 et vendredi on part pour le salon du cheval de Mons donc voilà, je vais vous faire comme le vlog du salon du cheval de tournée 2018 donc voilà, je vous avais fait un vlog préparation avec toute la semaine avant le salon et voilà, donc programme pour aujourd'hui j'ai ma petite to do list en fait avec tous les jours et ce que je dois faire la meuf trop organisée mais qui va rien respecter enfin bref, donc aujourd'hui donc là ici les filles ont déjà eu leur ration elles sont de retour en prairie H24 depuis je crois une semaine, une semaine et demie bah depuis que les beaux jours sont revenus, on espère que ça dure un petit peu enfin apparemment il pleut la semaine prochaine donc c'est génial et là elles sont en train de manger le foin dans l'atelier aujourd'hui ensuite il faut que je commence à préparer les affaires parce que demain j'aurai pas énormément de temps non plus parce que le maréchal vient, enfin la maréchal je fais un test cette fois-ci c'est une pareuse naturelle qui vient voilà, en fait j'avais envoyé un message à mon maréchal il y a une semaine et comme d'habitude il ne me répond pas il me répond après une semaine, une semaine et demie et ça me gonfle donc voilà, cette fois-ci je me suis dit je vais tenter quelqu'un d'autre une pareuse naturelle au moins, voilà, j'aurais essayé au moins enfin oui, je verrais bien ce que ça donne et bon, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup donc là on va voir et voilà, si ça me plaît bien je continuerai avec parce qu'au niveau du prix c'est à peu près la même chose donc voilà et au moins elle répond très vite ensuite après avoir préparé mes affaires bah je ne vais pas tout préparer parce qu'évidemment moi mes affaires à moi ma valise je ne vais pas la préparer maintenant on est d'accord mais c'est surtout les affaires des chevaux qu'ils n'auront pas besoin d'ici là donc voilà donc là tu es parce qu'il est allé ramasser les cacas des poneys on y va, c'est parti voilà on se retrouve il est 9h22 donc j'ai fait les croutins donc ça c'est fait le paddock est propre là ce que j'ai fait c'est que je vais commencer à préparer mes affaires j'ai deux sacs que je peux utiliser pour l'instant c'est pas que je devrais les rechercher à la maison j'ai ma petite liste comme tous les ans enfin comme deux fois par an au salon en fait à chaque fois je reprends les mêmes affaires enfin je fais un copier-coller et je rajoute juste en fait à chaque salon donc je prends ma liste avec et en fait si sur place je me rends compte que j'ai oublié quelque chose je le note en dessous plus telle chose et au moins l'année d'après je le rajouterai dans la liste donc voilà donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé ce que je savais déjà préparer il n'y a pas énorme mais au moins ce sera déjà ça et là je vais progresser mes petites bottes alors pour graisser les bottes j'utilise le soin cuir équin parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus en fait avant j'ai utilisé beaucoup de soins différents et en fait ça colle tout le temps et il faut le temps que ça sèche et tout et je trouve que c'est un peu la galère alors que là je trouve qu'il sèche très vite en fait il ne rend pas gras donc ça je trouve ça super cool Hello on se retrouve il est 15h43 j'ai fait un petit goûter pour les fifis enfin après avoir mangé j'ai fait un petit goûter aujourd'hui c'était carottes bonbons HDCP et compote je n'aurais pas mis de match parce que j'en avais déjà donné un hier donc voilà j'en avais donné un petit goûter vu qu'elles avaient super bien travaillé Hello on se retrouve aujourd'hui on est mardi je n'ai pas fini le vlog d'hier parce que en fait je n'ai plus fait grand chose j'ai juste rempli la remorque pour aller la vider et puis j'ai nourri les fruits donc voilà il y a la remorque ici j'ai gardé la voiture de de mon papa aujourd'hui comme ça je peux aller bon en fait parce qu'il y a un attache remorque déjà c'est pour moi aussi je n'ai pas d'attache remorque sur ma voiture donc voilà là il est 8h30 on va aller nourrir les petites fifis et voilà et elles attendent comme d'habitude voilà le repas des filles c'est parti Sous-titrage ST' 501 Hey ! On se retrouve, il est 11h45. J'ai été vider la remorque. Là, j'ai mes brosses qui sont en train de sécher. Là, c'est la partie Sarah. Et là, c'est la partie passion. Voilà, j'ai été chercher mon enceinte parce que je vais aller répéter avec les chevaux ce matin. Il va quand même faire meilleur ce matin que cet après-midi. Cet après-midi, ils avancent vraiment chaud. Et plus, elles ont quand même encore du poids. Je préfère les travailler ce matin. Cet après-midi, c'est maréchal. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les filles ont répété. Elles ont super bien travaillé. En fait, on a répété le numéro. Et avec Sarah, on essaye les déplacements latéraux, mais sans stick. En fait, juste avec mes gestes et avec ma voix. Donc voilà. Et passion, elle commence super bien les déplacements latéraux. Enfin, franchement, elle les fait super bien. Mais elle ne fait pas encore par aspiration. Mais bon, là, elle comprend déjà le système. Donc voilà. Et là, elles sont en train de manger des carottes. Parce que chaque fois, après une séance, je leur donne des carottes. Voilà, parce qu'elles ont bien travaillé. Alors, c'est bon ? Je vais répondre à quelque chose directement en commentaire. Parce qu'on va me demander si je ne travaille pas. Parce que je suis là toute la journée. Mais en fait, si, si, je travaille. Mais j'ai tellement travaillé en janvier. En fait, j'ai fait trop d'heures. Donc, je les récupère ici aux responsables, les amis, juste avant le salon. En fait, donc j'ai deux semaines. Donc, je reprends mardi après le salon. Donc voilà. Donc, ça a tombé très bien. Hello. Il est midi 10. Là, je vais manger. Il y a les filles qui sont aussi en train de manger. Elles mangent leur foin. Et moi, je vais manger. Je me suis mis ma petite table de salon juste là. Ça, j'ai mon ordinateur parce qu'en fait, je dois faire la vidéo pour le salon du cheval. Parce que sur notre stand, on a une télé avec une vidéo qui tourne en fait. Et donc voilà, je dois la faire parce que celle du salon du cheval de tournée ne va plus. Étant donné qu'il n'y avait pas de passion dedans. Donc voilà, je dois refaire mon DVD. Donc, je vais faire ça maintenant. Parce que de toute façon, cet après-midi, à part la maréchale qui vient, il n'y a rien de prévu. Donc voilà. Hey, il est 16h tout pile. La parose vient de partir. En fait, j'ai fait un test de parage naturel parce que les filles sont parées d'habitude par un maréchal en fait. Et ça fait un moment que je veux essayer. Et donc voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui fait parage naturel. Donc voilà, les filles ont été parées. C'était un peu long pour une stagette Sarah. Donc à chaque fois, elle reprenait son pied et tout. Mais bon, après, c'est pas assez. Et passion, les intérieurs nickel. Les postérieurs, elle a encore un peu de mal au début aussi. Mais en fait, elle ne veut pas chanter. Elle ne veut juste pas donner. Donc en fait, elle bouge les postérieurs dans tous les sens pour éviter qu'on les prie. Mais bon, voilà, après, ça a été ça, j'en fichuie. Hello, on est mercredi 27 février. Voilà, il est 9h moins 10. Les filles ont déjà été nourries, évidemment. Je suis rentrée en fait pour graver mon DVD. Donc je l'ai fini hier. Je finis montage hier. Donc là, je suis en train de faire le DVD. Et après, je vais faire mon CD. Et au moins, ce sera déjà ça de fait. Au programme, aujourd'hui, je vais travailler les filles. Évidemment. Je dois laver les cols et les longes aussi. Ce sera ça de fait aussi. Et vu que demain, apparemment, il y a une chance de la pluie. Donc il n'y a qu'aujourd'hui que ça pourra sécher. Et voilà. Et je vais préparer mes affaires, ma valise, le salon. Vu que demain, je vais faire les grosses courses. Et à mon avis, je vais faire, je ne sais pas, mon magasin. Donc à mon avis, ça va être la galère. Donc voilà. Hello, on se retrouve il est 10h25. Là, le DVD est en train de se graver. Donc voilà, les filles sont en train de manger leur foin, comme toute la journée. Et moi, j'ai lavé les pierres à sel. Donc ils étaient dans leur box pour pouvoir les prendre au salon. Parce que j'essaie toujours de prendre une pierre à sel. Parce qu'elles sont quand même toute la journée, enfin bon, pendant deux jours enfermées. Et elles se font chier. Donc le foin à volonté et la pierre à sel, pour moi, c'est obligatoire. Donc voilà, elles sont toutes propres. Elles sont toutes propres. Et là, elles sont en train de sécher. Hello. On se retrouve, il doit être presque midi. En fait, j'ai eu un petit problème. J'ai voulu donc graver mon DVD. J'ai voulu graver mon DVD. Sauf qu'en fait, les DVD que j'ai, sont des DVD 4,7Go. Sauf que ma vidéo fait 7Go. Donc voilà, j'ai pas envie de la couper. Parce qu'en fait, vu qu'elle tourne toute la journée, j'ai pas envie de devoir la faire tourner toutes les demi-heures. Donc, je vais aller voir demain pour des autres DVD. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon CD déjà. Je l'ai écouté, enfin, je l'ai essayé pour voir s'il marchait vraiment. Parce que bon, on sait jamais. J'ai mis aussi les musiques sur une clé USB. C'est ce que je fais toujours au cas où. Si jamais j'ai un problème de CD ou que le CD ne se dit pas ou j'en sais rien. Au moins, j'ai ma clé USB. Donc ça, ça nous sauve. Et voilà. J'ai remis du foin aux grosses. C'est bon. Elle dit que c'est en train de dormir. Voilà, j'ai remis du foin. Moi, comme ça, elles ont de quoi manger. Et moi, je vais aller repasser mon linge. Voilà. Et j'ai mon icône qui sèche. Donc là, avec les pierres à sel aussi. Qui sèche. Je vous avoue que je ne sais pas comment je vais remettre ça. Parce que je ne sais pas quoi va où. Hello. On se retrouve. Il doit être 13h... Il est 13h40. J'ai été manger. J'ai repassé mon linge et tout. Et là, je vais aller travailler les filles. Je ne vais pas les brosser. Parce que vu que j'ai nettoyé les brosses, en fait, déjà, ça ne sert à les brosser maintenant. Donc voilà. Je ne brosse pas tous les jours. Donc je vais aller les travailler. J'ai pris mon enceinte et ma petite gourde. Donc voilà. Les moudes de mon linge, elles sont encore en train de sécher. Et à mon avis, ça va être des plombes et des plombes. Hello. Voilà, j'ai travaillé les filles. Il est 14h20. Chaud. Et là, je vais leur faire un petit goûter. Parce qu'elles ont super bien travaillé. Hey. Voilà, je vais finir le vlog du jour maintenant. Parce que... Donc j'avais lavé mes sticks. Tous mes sticks sont propres. J'ai remis du foin encore aux filles. J'ai été ramasser les crotins. Au moins, ce sera fait. Et voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est aller me laver. Je ne fais pas tout ça mes chevaux. En fait, mes rilles sont sales. Mais en fait, c'est parce que j'ai fait un soin. Mes chevaux, en ce moment, c'est la grosse galère. Donc voilà. Donc après, je vais juste aller me laver et nourrir les chevaux. Après, donc voilà. Il n'y a plus rien d'intéressant. Demain, grosse journée. Parce que je dois aller faire les courses. Et en fait, j'ai énormément de magasins à faire. Le soir, je vais aller chercher le camion. Hello. On se retrouve. On est jeudi. Donc 28 février. C'est l'avant-dernier jour du vlog préparation. Après, ce sera le vlog salon. Je suis en dépression totale. Il fait dégueulasse. Enfin, il fait dégueulasse. Il fait du âgeux. En fait, il n'y a aucun rayon de soleil. Il n'y a rien du tout. C'est tout gris. Voilà. Le soleil nous a quitté hier soir. Il n'est pas revenu depuis. Il va pleuvoir à partir de 16h. Demain, il s'annonce de la pluie aussi. Et 9 degrés. 9. Je suis censée laver les filles demain. Enfin, demain après-midi. Franchement, je verrai par rapport au temps. Parce que, en fait, le vendredi, avant chaque salon, je lave Sarah. Parce que, ben voilà, elle est plus blanche que grise. Et donc voilà, en fait, à chaque fois, elle a des taches. Enfin, bref, sa crinière, sa queue, elle est jaune. Donc voilà, je suis censée les laver demain après-midi. Mais franchement, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. L'année passée, je me souviens qu'il faisait très froid. Donc franchement, je verrai demain. Parce que, après, la température, ça ne veut rien dire. Là, il est 9h07. Donc, j'ai nourri les filles un peu avant 8h. J'ai déjeuné et tout. Après, je vais aller les travailler. Parce que c'est la dernière répétition qu'on va faire. Au final, normalement, je ne comptais pas les travailler aujourd'hui. Je ne savais pas si j'aurais le temps. Mais en fait, j'aurais encore moins le temps demain. Et souvent, la veille, je ne travaille pas Sarah la veille souvent. Parce que comme ça, ça le fait un jour de repos. Et voilà. Donc, je vais aller travailler les chevaux vers 10h. Après, ça va vite. Je fais une fois la répétition. Passons sur une ou deux fois. Ça dépend vraiment pour qu'elle s'habitue à la musique. Après, je dois passer à la banque pour aller chercher le reste pour la caution du camion. Voilà. Très intéressant. Après, je dois aller faire les magasins. Je dois aller chez Intermarché. Je dois aller à la Cellerie. Je dois aller à la Pharmacie. Je dois aller chez Action. Je dois aller au Carrefour. Je dois également aller déposer... J'ai fait un concours sur Instagram. pour gagner un sac de pensage. Et donc, je vais aller le déposer à la gagnante tout à l'heure. Les amis, il va falloir vraiment qu'on m'explique c'est quoi ce temps. Comment c'est possible de passer de hier encore une journée super ensoleillée et de passer à ça. C'est une place. C'est dégueulasse. Franchement, là, c'est pas possible. Je suis avec mon gros pull, avec de la moute et ma veste. Il fait comme ça demain. Moi, je ne peux pas laver les chevaux quand même. Je ne peux pas. Même en leur mettant une séchante, elles vont tomber malades, c'est sûr. Le problème, c'est que si je mets une séchante, mais qu'il pleut. Elles seront encore plus trempées. Et si je les mets au box, elles ne savent pas marcher. Ça va être pourri. Comment est-ce possible ? Le sort s'acharne contre moi. À la limite, ce que j'aurais dû faire, c'est de les laver hier, en entier, et juste repasser à la limite les jambes aujourd'hui. Enfin, demain. Mais non, j'ai été trop conne. Voilà. Bon voilà, j'ai travaillé avec les filles. Il est seulement 10 heures maintenant. Donc, j'ai travaillé quand même une demi-heure à l'avance. Comme ça, au moins, je suis un petit peu sauvée pour ma journée de malade. En fait, ça a été. Sarah, elle a super bien travaillé. Passion était très énervée à cause du vent. Bon, l'avantage, c'est que là-bas, il n'y aura pas de vent, mais qu'on se rend à terre. Maintenant, il y aura du monde et de la musique. Donc, on verra. La musique, ça n'a pas trop l'air de m'y déranger. Bon, après, ce n'est pas le même volume. Mais, on verra après, c'est pas la liberté avec passion. Donc, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est aller laver le cube, alors, au final, de Sarah. Parce que, je vais essayer de partir pour 11 heures pour les courses. Hello ! On se retrouve le jour J, le dernier jour de la préparation du salon du cheval. Je suis en train de finir les photos de passion pour mettre sur son box. Je suis en train de les plastifier. J'ai fait quelques photos. Je n'en ai pas fait énormes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Celle-là, c'est une mauvaise. Voilà, voilà. Donc là, mon DVD est enfin en train de graver, de se graver. Et voilà, moi, je vais déjeuner. Et après, je vais aller... Non. Moi, je vais manger vite fait. Puis, je vais aller nourrir les fifis. On a été chercher le camion hier. J'adore. J'adore. Hello ! Alors, la vidéo de préparation du salon du cheval est finie. Là, on se retrouve bien après. Voilà, je voulais juste faire un petit disclaimer juste pour vous dire... Enfin, vous avez sûrement remarqué que le vendredi, je n'avais presque rien filmé. En fait, parce que le matin, je me suis rendu compte que j'étais clairement à la bourre. Au niveau du temps, il faisait vraiment dégueulasse. Donc, j'ai dû trouver une solution pour avoir les filles plus ou moins propres. Et je vous avoue que c'était un peu compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais lavé le... Donc, l'argent. Jusqu'à... Enfin, vraiment, les jambes en entier. Et... Sarah, je crois que j'ai fait en dessous... Non, pas sinon, j'ai fait en dessous du ventre quand même parce que c'était la catastrophe. Et... Et voilà. Et alors, le reste, j'ai fait au shampoing sec. Voilà, c'est génial. J'ai vidé presque un bidon... Enfin, une bouteille. Et la queue, je l'ai lavé au shampoing pour chevaux. Donc, voilà. Voilà, j'ai vraiment pas pu filmer le vendredi parce que, je vous avoue que j'étais un petit peu en stress parce que je devais tout remplir, le camion. Tout préparer, préparer les chevaux. Enfin, j'avais encore plein de trucs à faire. Et voilà. Et à 5h30, je crois, j'ai dû aller chercher mon copain au travail vu que j'avais sa voiture. Et puis, une fois qu'il est revenu, ben, on a été se laver et on a mis les guêtres et tout aux chevaux et on a chargé, enfin, on a embarqué. Au niveau du transport, ben, ça s'est bien passé parce qu'en vrai, elles ont... Je crois pas qu'elles étaient... Enfin, je crois pas qu'elles étaient déjà montées dans un camion de chevaux parce qu'il y en avait aucune des deux qui comprenait le principe de rentrer et de tourner. Mais c'est toutes les deux perdues. Après, passion, je l'ai rentrée d'abord. Elle est rentrée et puis je l'ai tournée. Enfin, en vrai, j'ai peut-être mis y aller deux petites minutes. Mais voilà, elle a vite compris. Une fois que c'était fait, j'ai fermé la... C'était un truc carrément fermé. Genre au cas où qu'on aurait des talons et tout ça. Et après, on a mis Sarah. Sarah, elle se demandait quoi parce qu'elle rentrait. Elle se disait, mais je suis pas allée plus loin. Donc, après, on devait la tourner et tout. Mais elle était pas à son. Elle comprenait rien du tout. Mais voilà, ça a été vite aussi. Puis une fois qu'elle est montée dedans, on a fermé. Elles avaient leur foin chacun de leur côté. Et on avait la caméra devant. Donc, on savait voir si tout se passait bien. Ça, c'était vraiment cool. Et voilà, pour la route, je crois qu'on a mis une petite heure parce qu'on était vraiment à l'aise. En fait, on s'en foutait en fait d'arriver... Il n'y a pas vraiment d'heure pour le salon. On va arriver à partir de 18h. Et je crois qu'on est arrivé, il était 20h. À peu près 20h. Donc voilà, je vais finir cette vidéo. Donc, vous comprendrez pourquoi j'ai pas su filmer grand chose. Parce que c'était un petit peu la galère. C'est-à-dire que j'étais toute seule toute la journée. Donc, je pouvais pas gérer la caméra. Plus les chevaux, plus tout ce que je devais faire. C'était... Voilà. Donc, mais bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et voilà. Et donc, on va finir ce vlog maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est de ce côté-là, je crois. Comme ça, vous recevrez la notification quand le vlog Salon du Cheval arrivera sur la chaîne. Il ne devrait pas tarder quand je publierai cette vidéo-ci. Je pense qu'elle sortira 2-3 jours après. Donc voilà. Là, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501